voilà aujourd'hui on est au 16e jour 16e jour sur 70% aucune mortalité, 16e jour, déjà encourageant, aucune mortalité je crois que dans la fin de cette semaine je vais arrêter l'échauffage finalement pour le chauffage j'ai dû opter pour une ampoule chauffante et comme ils sont partiellement emplumés j'ai changé, j'alterne entre l'ampoule néon et l'ampoule chauffante parce que nous sommes en saison de pluie donc il y a des moments où la température tombe donc quand ça chute j'installe mon pôle chauffante, je veux savoir que mon pôle chauffante fait grimper la température actuellement on est dans la troisième semaine, début de troisième semaine non pas début de troisième semaine, on est au 16e jour voilà, 16e jour, on va vers la troisième semaine on va vers la troisième semaine donc voilà, tout se passe bien aucune mortalité et aussi on a respecté la prophylactie médicale sans évitir chaque semaine avec le vaccin, avec le vaccin et le tout 16e jour l'aventure continue l'aventure continue je rappelle que ce sont des quilles voilées des quilles voilées voilà et moi et moi je vais je vais faire la plaisir mais bon tout me semble bon pour le moment là je lève des reproducteurs l'objectif ce sont des reproducteurs voilà pourquoi ils ne sont pas assez voilà il faut rester réaliste comme je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo je vais vous faire le bilan des dépenses effectuées il faut que vous sachiez au moins à quoi vous en continue en installation vous le voyez assez sommaire il n'en faut pas il n'en faut pas plus il faut respecter la nourriture l'eau et les différents profils d'actifs il faut bien sûr observer le poussin vous voyez ces l'eau là-bas sont costauds sont costauds pour ce jour il y a vraiment de la nourriture pour une bonne journée à vous il y a vraiment une bonne journée il y a vraiment une amélioration pour une bonne journée à vous pour une bonne journée à vous bonjour chers amis voilà voilà où nous en sommes maintenant et pour ce que vous avez vu tout petit d'à peine un ou deux jours et voilà actuellement nous sommes à 25 jours maintenant on avait cinq jours trois semaines quatre jours tout se passe bien j'ai eu une mortalité il y a une semaine je rappelle que ils sont pas un grand nombre parce que j'ai décidé mon homme de produits de poussins donc ce sont des reproducteurs de futurs producteurs la ils sont parqués ici parce qu'ils sont en démarrage donc vous voyez l'emplumement est quasi fait donc au plus tard quatre jours je vais les envoyer chez un lieu adapté à la ferme ici nous sommes chez moi dans mon petit magasin nous sommes en saison de pluie nous n'étions pas en saison de pluie je crois qu'ils seraient déjà dans la ferme mais nous sommes en saison de pluie actuellement il pleut beaucoup nous sommes en juin donc il pleut beaucoup donc pour éviter les chutes de température qui leur serait fatal je préfère encore les garder cinq jours donc à un mois donc voilà petit à petit on commence commenter et puis on vise le plus haut possible donc on n'a pas besoin de millions et de millions pour démarrer donc c'est une aventure qu'on commence on débite ensemble voilà 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 il faut noter que pour le démarrage j'ai pas utilisé de j'ai fabriqué moi même l'alimentation je vais vous montrer ça tout à l'heure donc on voit bien que à mon avis il n'y a pas de retard de croissance pour des poussins de presque poulettes poussins de trois semaines quatre jours et cinq jours c'est c'est bon j'ai pas vous même vous me direz dans les commentaires si selon vous il y a du bon ou il y a du mauvais donc comme vous voyez ici chamaille beaucoup parce que l'endroit et l'espace est réduit donc il y a beaucoup de contacts donc dans quatre jours je change de lieu parce que c'est plus adapté c'est la saison des pluies qui m'a fait prendre ces temps là c'est mieux qu'il se chamaille un peu il se picote un peu c'est mieux cela que de perdre à cause de la température parce qu'il y a tellement il fait très frais voilà voilà j'ai opté maintenant pour une ampoule chauffante voilà elle fait son travail il fait son travail donc faut faire attention au radian non c'est pas adapté vous voyez nous sommes dans un endroit exigu un radian ça fait monter terriblement la température là c'est ma présence là c'est ma présence il fait stresser comme ça parce que je parle ça fait du bruit il y a du stress ambiante donc quand je vais repartir ils se remettront à se promener tranquillement donc alors maintenant je vous montre la nourriture que je fais pour vous donc voilà voilà le sac de codice le concentré je les mélanger avec deux sacs de maïs deux sacs de maïs de 25 kg disons 50 kg de maïs un sac de codice voilà toutes les informations vous pouvez voir voilà donc il n'y a pas de soucis il fait ses preuves c'est une bonne solution donc voilà un autre aspect très important capital même ça sert à rien de donner à nous manger et autres quand on veut faire du sérieux il faut faire les choses en bien c'est une prophylaxie médicale respecter voilà donc on était au vingt-cinquième jour donc aujourd'hui on a commencé le traitement pour la coccydiose pour évenir la coccydiose donc on continue comme ça voilà donc l'aventure continue on est parti pour six mois jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre voilà c'est beaucoup 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 de travail si vous n'êtes pas disposé vous n'avez pas du temps à les accorder à les accorder vraiment ça va être compliqué donc à côté de tout ça il y a l'investissement soi-même voilà donc on se dit à la prochaine la prochaine fois on sera certainement sur la ferme là-bas voilà je suis je soulève un autre point je suis dans une ville où les copeaux de bois actuellement c'est loin d'être et puis il n'y a pas assez de miséries c'est difficile d'en avoir donc je compte changer de litière voilà je vais choisir la litière je vais choisir du sable voilà vous me direz dans les commentaires selon vous est-ce qu'on peut utiliser la litière du sable ce serait un bon débat une litière comme le sable il y a plusieurs autres choses à utiliser mais bon moi je prévois utiliser du sable je ne suis pas loin de la mer donc ça va être plus facile donc vous me direz ce que vous en pensez allez bye